Salut ! Aujourd'hui, dans la série, on va semer la fonte des semis. On en parle tous. Qu'est-ce que c'est ? J'ai semé, puis d'un seul coup, tout est perdu, tout est en train de moisir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va lire ce petit article. Au printemps, l'excitation de voir germer les premières semis dans nos potagers est souvent accompagnée d'une menace invisible, mais dévastatrice. La fonte des semis, ce phénomène causé principalement par des champignons du sol tels que Pyxium, Fusarium et Risatonia, vous voyez, c'est des noms latins, peut anéantir en peu de temps les jeunes pousses pleines de promesses. Ça m'est arrivé aussi, ne vous inquiétez pas. Comprendre la fonte des semis. La fonte des semis se manifeste par un amincissement et un flétrissement de la tige à la base du semis, entraînant souvent son effondrement et sa mort. Ce problème survient généralement dans des conditions de haute humidité et de température modérées, des conditions typiques du printemps. Voilà ce que je vous ai toujours dit, attention aux baisses de température, ça c'est hyper important, et surtout l'humidité. Les deux, ce n'est pas bon. Si vous ne respectez pas la température de telle ou telle graine et après une fois qu'elle germe, si ça baisse en température et que vous arrosez trop, c'est là que ça arrive. Et surtout quand on fait ça à la maison. Prévention et solution Assurez-vous d'une bonne aération, utilisez un sol léger et bien drainé pour vos semis. Évitez les substrats trop denses qui retiennent l'humidité. C'est pour ça, si vous démarrez, prenez un terreau à semis. Contrôlez l'arrosage Arrosez avec parcimonie pour maintenir le sol humide, mais pas détrempé. L'utilisation d'un pulvérisateur peut aider à contrôler la quantité d'eau distribuée. Bien sûr, un petit pulvérateur, vous voyez moi j'ai fait un petit système, j'ai trouvé ça marrant parce qu'il était cassé et ça me permet de contrôler. C'est ça qui est important, surtout au démarrage, de contrôler l'humidité et ça c'est hyper important et c'est vrai que ce n'est pas facile quand on n'est pas équipé et qu'on veut faire ça à la maison. Rotation des cultures Évitez de semer la même espèce végétale dans la même zone chaque année pour limiter l'accumulation de pathogènes dans le sol. Et ça c'est pour les semis que vous allez réaliser directement en sillon, sous vos tunnels en pleine terre ou à l'extérieur. Utilisation de semis traités Ce dispositif, si disponible, optez pour des graines traitées aux fongicides naturels pour réduire le risque d'infection. Alors ça, ça va être marqué sur vos paquets, traités naturellement ou pas. Alors, après il y a des traitements chimiques, moi par exemple, quand je vois qu'ils sèment, leurs graines sont bleues, vertes. Les pommes de terre, quand ils plantent leurs pommes de terre, on voit bien dans leur camion, c'est pas des pommes de terre marrons, c'est des pommes de terre bleues, vertes. Voilà, ils sont traités parce qu'ils veulent pas... Voilà, bon ça, chacun fait comme il veut, voilà. Et c'est vrai que maintenant, il existe des traitements, donc c'est marqué. Alors bien sûr, les paquets de graines sont beaucoup plus chers. Lidl, tout ça, je ne pense pas qu'ils sont traités tel ou tel fongicide ou insecticide dedans, je ne pense pas. J'ai jamais fait gaffe, mais ça serait... Vu le prix, non, ça c'est pas possible. Donc, voyez un petit peu ce qui peut être réalisé et on peut le faire aussi, naturellement, nous-mêmes. Avec tel ou tel... Je ferai certainement peut-être une vidéo pour trouver des solutions pour... C'est-à-dire, protéger nos graines naturellement avec des produits naturels. Mais, ça ne sera jamais naturel puisque dans la nature, les graines, elles tombent par milliers et si le sol, si l'humidité, si la lumière est haute correspond, la plante va germer. Sinon, elle reste en dormance. Et puis, dès lors que tout est optimal pour ce genre de semis, d'un seul coup, vous avez un truc. C'est pour ça que des fois, vous avez semé telle ou telle plante dans votre jardin. Et puis, d'un seul coup, vous voyez, qu'est-ce que c'était que ça ? Alors, c'est peut-être l'ancien qui avait semé ça. Et puis, d'un seul coup, tout était optimal pour que ça pousse. Et puis, d'un seul coup, vous avez des trucs qui repoussent. Voilà. Donc, vous vous dites, pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la nature. Et d'un seul coup, les graines sont en dormance. Comme le blé, vous avez vu, ils ont trouvé du blé. Alors, si je dis ça, vous avez vu. On a tous vu ça en Egypte, tout ça. Du blé qui ont germé au bout de milliers d'années. Parce que les graines sont capables de résister comme ça, d'être en dormance. Alors, pas toutes, bien sûr. Mais voilà, en règle générale, c'est comme ça que ça marche. Donc, la rotation. Donc, on l'a fait. L'utilisation de semences traitées. Si disponible, on l'a dit aussi. Stérilisation du sol. Pour des semis en intérieur, l'utilisation de sols stériles peut prévenir l'apparition de champignons pathogènes. Alors, les terreaux à semis sont traités. Alors, ils sont traités, ils sont chauffés. Dans le temps, les anciens mettaient ça dans des fours à une certaine température. Et puis, comme ça, tout ce qui était dedans, les graines et les champignons, c'était brûlé plus ou moins. Alors, le terme chimique ou autre, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'était comme ça qu'on faisait. Donc, bien souvent, déjà, regardez quand vous mettez du fumier, des choses comme ça, ça fume. Donc là, ça nettoie. Ça nettoie tout ce qu'il y a dedans. Cette fumée-là, ça chauffe. La chaleur permet de détruire pas mal de choses qui sont dans nos fumiers, dans nos terreaux, tout ça. Et si vous avez la chance, moi, j'ai visité des, je ne sais pas comment on appelle ça, des grandes fermes de terreaux où ça fumait, ça fumait. Et le gars, il disait, ben non, je laisse ça pendant X temps pour justement que ça chauffe, 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 et que ça détruise les graines qui ne doivent pas être dedans et autres. Et tous ces petits pathogènes qui sont champignons et autres, ils sont dedans. Donc, quand vous achetez du terreau, normalement, c'est déjà traité, soit naturellement, ou soit avec des produits. Alors, ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais bon, voilà, ça s'est marqué derrière. Normalement, tout est marqué derrière votre paquet. Donc, lisez bien derrière. Sixièmement, soins après germination. Une fois que les semis ont germé, réduisez l'humidité en diminuant la fréquence d'arrosage et en augmentant la circulation de l'air autour des plantes. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que dans les maisons, ce n'est pas facile parce qu'à cette époque-là, on chauffe encore. Parce que le matin, il fait froid, donc on chauffe. Donc, on va remonter l'humidité, c'est-à-dire remonter le chauffage. Et puis l'humidité, si vous avez mal arrosé ou trop arrosé, ça ne va pas aller. Donc, les plantes, ils partent un peu dans tous les sens. Alors, quand c'est des semences d'aubergine, tout ça, bon, il y a beaucoup de chaleur, donc ce n'est pas très grave. Mais il y a certaines des salades. Vous voyez bien, quand vous mettez vos salades, si tout de suite après vous réchauffez à 20 degrés, mais la salade, elle file complètement, elle cherche la lumière et ça ne va pas. Donc, vous avez des salades que vous ne pouvez pas utiliser par la suite. Donc, voilà. Mais ça, c'est avec l'expérience, ne vous inquiétez pas. Avec l'expérience, on y arrive sans problème. Alors, reconnaître et agir. Si vous détectez les symptômes de la fonte des semis, agissez rapidement pour retenir les plantes affectées et ajustez les conditions de culture pour éviter la propagation. Parfois, l'utilisation de fongicides biologiques peut être nécessaire pour sauver le reste des semis. Alors, ça, on parle surtout, comme moi, par exemple, en tant que pro. Bon, moi, je fais des petites quantités. Et puis, comme j'utilise un terreau, je suis sûr de mon terreau. Voilà. Je peux vous dire sincèrement, la fonte de semis, il y a longtemps que ça m'est arrivé. Parce qu'avec l'expérience, je fais en sorte de... Mais bon, voilà. Je touche du bois. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Mais bon, bien sûr. Moi, comme j'anticipe toujours un petit peu, je ne vais pas m'embêter à acheter un produit fongicide. Parce que je n'en mets pas. Fongicide, pardon. Je n'en mets pas. Donc, c'est des bouteilles. Pour nous, en tant que pro, ça vaut une fortune maintenant. C'est n'importe quoi maintenant. Ça vaut des litres. Ça vaut 200 ou 300 balles. Je ne vais pas mettre un plateau de 100 semis. Même si c'est biologique, je ne vais pas en mettre. Donc, je préfère refaire. Donc, j'anticipe toujours un petit peu. Je me dis, bon, ben, mettons, là, j'ai 15 jours pour faire mes semis. Bon, ben, hop. Là, je vais vous montrer, là, bientôt, les semis de ma bataille des grosses tomates. Et ben, là, je vais le faire. Si, dans une semaine, ça ne sort pas ou ça sort. Et puis, d'un seul coup, je vois qu'il y a un moins d'autres problèmes. Ben, là, je peux anticiper. Donc, c'est comme ça que je fais. Mais, vous voyez, j'anticipe. Mais ça, c'est avec l'expérience. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. J'espère que ce petit article vous plaît. Il vous donne déjà des idées. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est l'air, le bon terreau et ajuster l'humidité. Et si vous réussissez ça, vous n'allez pas avoir la fonte des semis. Allez, passez une bonne journée. Je vous dis à demain matin. Salut, merci. Merci. Merci.